ne négligez pas l'intelligence artificielle donc une fois que vous avez fini vos rendus vous pouvez l'utiliser pour apporter encore des détails très réaliste au rendu que vous créez peu importe le rendu que vous créez donc vous avez vous allez de manière générale regarder juste ici regardez bien ici le rendu est terminé mais on va plus se focaliser sur la fille vous allez voir mon intelligence artificielle que moi j'utilise c'est créé à l'abonnement c'est 10 dollars l'abonnement basique c'est 10 dollars le pro c'est en 5 donc ça dépend de ce que chacun réalise donc regardez lorsque maintenant je vais appliquer mon élément regardez bien vous voyez maintenant la différence vous voyez je vais vous montrer même toute la scène regardez bien regardez la différence que ça apporte au rendu regardez avant sans l'intelligence artificielle et avec l'intelligence artificielle vous voyez maintenant la qualité que ça donne au niveau du personnage et peut-être que tu vas me demander mais il ya beaucoup de brillance il ya beaucoup de ceci tu dois savoir qu'une fois que tu appliques l'intelligence artificielle tu vas venir maintenant dans la partie réglages ici vous voyez ici clarity, preset, match color vous allez configurer vos éléments ajustés et ajustés une fois que vous avez vous allez finir d'ajuster vous allez cliquer sur cette partie et au fur et à mesure que vous allez cliquer sur la partie ça va vous mettre les éléments que vous allez ajuster juste ici et vous allez avoir une qualité vraiment exceptionnelle au niveau du rendu que vous avez réalisé lorsque vous allez ajouter l'intelligence artificielle dans vos rendus si tu veux plus d'astuces si tu veux plus de contenu si tu veux d'informations je suis la bonne page peu importe où tu me suis si tu toques sur facebook écrivons seulement ni boss toutes mes formations se déroulent en vidéoconférence sur google mit